Est-ce que manufacturing en fait nous sommes une société spécialisée dans l'usinage de pièces techniques avec comme principal centre d'activité le domaine médical et avec une part également non médicale plus tournée aéros et puis montage de pièces spéciales pour le groupe Escoli. Pour nos clients extoriques on avait un besoin de développer une plaque cervicale, une pièce qui avait beaucoup de surface balayée donc il demandait des moyens techniques que l'on n'avait pas avant et du coup on a réussi grâce à l'esprit à développer cette pièce sur un de nos tours. On peut voir l'avancement de la pièce directement dans l'environnement machine ce qui nous permet déjà dans un premier temps de détecter les éventuelles collisions. Ça nous permet également de voir tout le déroulé de la pièce et voir si on a des interférences avec l'usinage qui nous permet après éventuellement de corriger de façon assez simple et assez rapide. Pour un de nos clients nous avions un besoin de développer cette pièce là qui est une pièce relativement complexe et nous n'avions pas de moyens vraiment optimum pour réaliser l'usinage. Le challenge était là, c'était à réussir à sortir une pièce que l'on ne pouvait souvent pas faire auparavant. Grâce à Esprit nous avons pu développer cette pièce là sur un moyen qui n'était pas forcément adapté à la base mais qui au final nous a apporté une solution satisfaisante. Bonjour, je suis Sébastien Quint de la société Gine Concept. C'est moi qui ai accompagné la société Rescol dans son développement et dans son intégration de la solution Esprit. Ça a commencé au départ par le développement de process spécifique, notamment sur les tours en cinq axes. Ça a continué sur l'intégration de la solution FAO, voyant que c'était quand même au travers des développements d'un concept une solution qui fonctionnait. Ils se sont décidés à franchir le pas, intégrer l'AFAO Esprit et puis depuis il y a eu beaucoup de chemins parcourus. FAO est aujourd'hui capable de programmer des pièces ultra complexes sur ces tourbules di axes. Je pense que c'est une grande avancée pour la société Rescol. Pour la société Gine Concept aussi parce que j'ai beaucoup appris sur des process qu'eux ont développés, qui sont vraiment spécifiques dans le métier de l'usinage et notamment du médical. On peut parler d'une relation vraiment bilatérale et ultra enrichissante et même sur le plan humain.